Akumoli, à peine 700 habitants. Ici, l'épicentre du tremblement de terre se trouve à quelques kilomètres. Dans la ville, les dégâts matériels sont importants, mais le bilan humain est limité. Quatre morts, tous membres d'une même famille. Trois jours après le séisme, les habitants se réorganisent doucement. Nous sommes prêts à relever ce défi. Mais notre capacité économique n'est pas suffisante. Il nous faut de l'aide du monde entier, des contributions financières. Le village a été évacué. Pour y rentrer, il faut être accompagné des pompiers. Car l'instabilité des bâtiments rend difficile toute intrusion à l'intérieur. Parfois, il faut pourtant aller chercher des médicaments ou des vêtements. Le strict nécessaire avant de devoir repartir, trop dangereux. A Akumoli, personne ne peut dire combien de temps cette situation va durer.